Sur King's Row, vous le voyez, Garbage a remplacé Shoups et donc les Oompa Loompas qui mènent 2-0 dans cette grande finale de la Go4EU numéro 78, organisée par ESL. Et on va voir comment ça va se passer, l'attaque qui va être menée par les Cazer Littons pour commencer. En effet, ici les Cazer Littons qui vont attaquer les premiers. On va sélectionner les compositions, sans surprise, du côté des Oompa Loompas, on va avoir cette composition classique. Souraya sur Diva, Dridro sur Mercy, Fae bien entendu, sur Pharah Garbage, du coup qui va prendre le rôle de Main Tank en jouant Winston. Quoi qu'il y en a des hésitations du côté de Dridro, on prend une Moira, on retourne sur Mercy ici. On hésite un petit peu à jouer sur le rôle à jouer ici, sur le personnage à sélectionner au final. Cave Store va rester sur sa Tracer et Mono prendra Lucio, une compo qu'on a l'habitude de voir du côté de Oompa Loompas, du côté de l'attaque, pas encore de véritable composition de forme. Je ne sais pas si tu pourras aller voir éventuellement le profil de Garbage, son rank, c'est les héros qui jouent majoritairement. Je pense que c'est un Main Tank, mais on a un peu plus de renseignements sur les joueurs, mon cher Dams. Je vais aller voir un peu, mais je pense que voilà, Garbage, il a pratiqué sur son Winston, d'heureusement, ça doit être un Main Tank. Bon, je voulais juste avoir surtout son rank, avoir une grosse renseignement un peu sur les joueurs, bien évidemment. Présent dans cette finale, Garbage, je le rappelle, qui est sub, qui a sub-shubs, du coup, elle est dans 5 secondes. C'est le début de cette dernière map, peut-être, peut-être, dernière map, si Lompa Loompas l'emporte, de C'est Go4e1, numéro 78. En effet, du coup, on va avancer directement du côté des Cazer Littons, on va se montrer agressif au possible, mais on perd directement le Lucio qui va directement prendre le premier kill de la partie. Du coup, on va enchaîner directement Ding, qui a été isolé avec sa Ana ici, il va être récupéré. Nixon qui est un petit peu en danger, du coup, ici, est-ce qu'on va pouvoir rester en vie ? Voilà quelque chose faite, on a réussi à reculer très très bien, je vous dis en tout cas, de la part de cette équipe des Oompa Loompas, de prendre ses tout, tout premiers autres kills. Et ouais, et ouais, forcément, Faïe, directement, direct roquette sur le Lucio de Kav, et du coup, ça en a, forcément, on a gagné quelques petites secondes. Et là, du coup, on est un peu plus agressif, du côté des Cazer Littons, on est un peu plus entreprenants, on essaie d'aller plus vite sur le point. Et Nixon qui cherche cette phara dans les armes, mais Faïe qui fait tellement un carnage, il est tombé ici, mais Dridro va avoir du mal à le reste, Dridro qui est en train d'essayer de s'échapper ici, il va être pris à partie par Fal, malheureusement, il va tomber, Dridro. Et voilà, dès qu'on le voit, dès que Faïe tombe, le reste de l'Oompa tombe, mais voilà, il aura fait un gros travail, Faïe, il a déjà son barrage de roquettes qui est prêt, et malheureusement, la cape qui est faite par les Cazer Littons, qui se maintiennent en vie dans cette finale. Et on va essayer, du coup, de avancer ce pilote le plus rapidement possible, du côté de cette équipe des Cazer Littons, on perd pas de temps, et Faïe qui va tomber sous les balles de Obling ici, on a Faïe prendre le kill sur la Mercy de Dridro, et la flash était passée, mais on a réussi à s'enfuir, du côté de Dridro qui, d'ailleurs, va utiliser sa Vel'K pour amener deux joueurs de son équipe en vie, ça va forcer le High Noon du côté de Obling, mais Obling n'a personne dans son viseur, il va même tomber sous les roquettes de Faïe, Faïe qui prend un double kill. Oh, Faïe, il est chaud sur ce side, et on va, envers et contre-tour, repousser les Cazer Littons jusqu'à leur spawn, ça c'est bien, pouvoir repousser jusqu'à son spawn d'une équipe, on sait que, généralement, c'est la défense qui se fait snowball après la capture du poing sur King's Row, et généralement, quand une défense, elle arrive à repousser les attaquants de leur spawn, et bien, c'est très beau aussi, ça va régler beaucoup de temps, et là, bon, on le connaît sur Surya, malheureusement, qui ne fera pas tomber le mecha de Dridro qui est très lourd, ici, il va se récupérer par Faïe, Faïe qui a bien anticipé les déplacements de la Mercy de Deo française, ici, Garbage, oh, le Kiam4C, sa rage primordiale, malheureusement, qui s'est fait slip, ici, du coup, on va perdre les ultimates, et le Winston, on va se faire délay, et on va devoir se regrouper pour le prochain teamfight, il reste 4 minutes. On a quand même réussi à gagner un petit peu de temps du côté de cette équipe de Oompa Loompas, le long teamfight ici, oh, Kevster, ce OneClip, il était dans les airs, il est venu des airs, Justice Reign From Above, et Kevster, le OneClip sur Fall, et ça, c'est très bon, parce qu'on n'a plus de Tracer, mais c'est Obling qui va égaliser le compteur, on n'a pas été très agressif du côté de Oompa Loompas, on n'a pas cherché vraiment à capitaliser là-dessus, ce barrage roquette qui est envoyé par Faïe, on va faire des dégâts, et on va réussir peut-être à gagner ce teamfight. Pour l'instant, on est quand même en train de prendre l'avantage du côté de cette équipe des Cazer Littons, on ne se laisse pas abattre, et pour le coup, Enixen qui avait pris un triple kill va finir par tomber sous les pulseurs de Kevster, on va pouvoir continuer à contester ce pilote, malgré l'agressivité qu'ils avaient montré du côté des Cazer Littons, et du coup, pour l'instant, la défense tient un maximum, Kevster qui a jeté sa bombe, mais qui s'est fait manger sa bombe par la diva adverse, va finir par tomber, le pilote va pouvoir avancer. Ah oui, Enixen a fait un bon travail sur son pilote pour le permettre d'avancer, derrière, c'est un duel de support sur le pilote, Kev qui aime bien jouer avec son loutchou, qui a permis à ses teammates de rejoindre, on va pouvoir cependant provoquer le dernier teamfight sur le point, le soundball qui a été envoyé ici, on a la Valkyrie qui a également disponible, on va pouvoir capiter les années sur Faïe, qui a pris la partie ici, il va tomber face à Molfik, il était très bas Faïe, du coup, Folfik, il a vu sa force à Valkyrie de Dridro, et le rez. Le rez ici directement sur la Pharah ici, qui va permettre à Faïe de prendre le kill sur Fahl, et donc maintenant, on est de nouveau à 6, quoiqu'on perd Kevster ici, mais on conteste malgré tout, et on gagne du temps, c'est ça, le plus important de Faïe qui utilise son barge de roquette, il va être éliminé par Obling, Obling qui prendra un double kill, Obling qui va peut-être mourir, non, il reste en vie, malgré les tirs de Dridro, on va pouvoir capturer ce checkpoint, on a forcé pas mal d'ulti malgré tout. Oh, Dridro qui était vraiment proche de faire tomber au Obling, de toute façon, ça n'aura pas eu beaucoup d'importance, Dridro aurait fini par tomber, et le pilote aurait fini par être validé, on a une bonne time bank pour l'instant, les casernitons, là, oh, on a Kevster qui était immobile, très bien, je ne sais pas ce qu'il a tendu, il s'est fait tomber par Molfik, du coup, on va pouvoir avancer du côté des casernitons, on avance bien, il reste 3 minutes 38, et pour l'instant, on est pas mal. Et du coup, ce pilote d'ici qui avance, 3 minutes 30 de time bank ici, il faut se montrer agressif maintenant du côté de la défense, pour essayer de gagner un maximum de temps, il faut les empêcher d'avancer, et c'est chose faite, Garbetch qui va sauter avec son Winston dans la back lane, ici, on va essayer de prendre en partie les healers, Ding, qui va être forcé d'utiliser son aim, il va endormir le Winston ici, en même temps, alors que Obling est nano-boosté, et du coup, il va prendre le kill sur ce Winston, pour l'instant, ça se passe très très bien, pour les casernitons, ils sont en train de faire un très très bon push ici, un très bon round, ça, un souria qui va faire pas tomber, Obling qui se garantit un quadruple kill sur ce team fight, oh, Kevster, malheureusement, la boucle aura pas fait de dégâts, si, le double kill de Kevster, ça, c'est bien joué dans la back lane, et Kev, Kev directement, le boupe, réflexe, envoyé ici, on va faire tomber cette tracer, il est toujours là pour conteste Garbetch, oh, qui s'est fait instantanément, dès 2048, ça va être compliqué, de temporiser, les Oompa Lompas, qui arrivent, apparaît sur le pilote, qui se suicide, apparaît sur le pilote, c'est compliqué, les Caser Ritems, qui sont très précis ici, le selfless truck, qui va trouver Faé, et, on n'aura pas à faire bien, ces Oompa Lompas de côté, c'est plus longtemps, 2 minutes 30, en Taïmank, c'est un plutôt bon temps, qu'on fait les download de Caser Ritems, et, franchement, ici, on est sur un scénario, que l'on avait déjà vu, du côté de cette équipe, des, des, oula, Oompa Lompas, voilà, merci, je retrouve mes mots, du côté des Oompa Lompas, on a vraiment du mal, à faire, des bonnes défenses, sur King's Row, on est un petit peu coincé, au début, et on est obligé, du coup, de refaire une meilleure attaque, par la suite, pour s'en sortir, donc, les Oompa Lompas, qui se retrouvent, avec une Taïmank, de 2 minutes 30, à, remaintenir, par la suite, s'ils arrivent à finir cette map, ça va être très compliqué, Faé, cette fois-ci, a eu du mal, à garder sa phara, toute la partie, puisque, Obling, sur son ma cri, était un véritable danger. C'est ça, et c'est vrai, qu'on avait vu ce scénario, le premier victime de finale, c'était entre les Oompa Lompas, et les Augmented Authority, où on avait vu l'Augmented Authority, faire un excellent side, avec 4 minutes 05, en Time Bank, ils avaient réalisé face à Oompa Lompas, et derrière, malheureusement, ils avaient quand même perdu la map, donc voilà, les Oompa Lompas, ils sont meilleurs en attaque, en défense, sur King's Row, c'est sûr, on va voir ce qu'ils vont nous proposer ici, on va voir ce que Faé va nous proposer, avec sa phara, encore une fois, Dridro, qui devrait jouer sa merci, et du côté de la défense, du coup, on part sur du Tracer Macri, en DPS, et un duo, un duo de tanks, Reinhardt Diva, une position avec des héros, une synergie de personnages, qu'on ne voit pas souvent, mais voilà, on a Macri, Tracer, et ce Reinhardt Diva. Et du coup, ça risque d'être compliqué, ce Macri qui va vraiment poser problème, à Faé, sur sa phara, on l'avait vu, malgré les premiers kills, qu'il avait réussi à faire, malgré les dégâts qu'il faisait, avec sa phara, il a été énormément dérangé, il n'a pas été aussi libre, que lors des dernières games, lors de toute cette go-fort, au final, et donc, il a peut-être trouvé son némésis, ici, dans ce match, on va se montrer très agressif, malgré tout, Kavster, avec sa tresseur, qui n'a pas froid aux yeux, qui va directement aller en front line, avec sa tresseur. C'est ce qu'il faut faire, il faut être ambitieux, de toute façon, c'est le but d'Overwatch, et la Obling, là, oh, attention, Kavster, qui est quand même là, attention, on ferait grid, attention, on va te faire tomber, le mecha, on essaie de repartir sur le pélot, du côté de Henningsen, balance-monde un peu seul, on est bien sauvé par Ding, Ding qui est très loin en vie, qui attention, peut-être que le clic droit qui va passer, non, ça passera pas sur Kavster, on a l'information, la Discord, sur la tresseur de Kavster, qui va tomber, un Obling sur son McCree, qui est déjà à 75% de son ulti, ça se voit, il est là pour Kari, son équipe, il fait très très mal, il fallait du coup, qu'il essaye vraiment, de décocher un maximum de roquettes, pour faire très très mal, ici, on a pris le premier tir ici, Kavster qui va coller la bombe sur Ding, Ding qui va être ramené à la vie à son tour, on continue de contester malgré tout, et Henningsen, il met un double shatter ici, il met deux personnes au sol ici, directement on enchaîne avec le High Loon, Vridor qui va tomber, on va pouvoir tenir la défense malgré tout. Et ouais, merci, c'est fini, Mono qui devrait s'en sortir ici, oh c'est chaud, non il s'est fait poursuivre par Molfig, il va tomber Mono, on va delay un peu, il résume de 45, on commence à charger les ultimates, mais on a 4 ultimates disponibles, quand même du côté de la défense, donc on peut tenir encore quelques temps, on peut tenir encore quelques temps, et quelle va être la solution choisie, par Loupaloupas ici, pour débloquer le point, c'est ce qu'on peut se demander. Oh le c'est la solution ! Et on a ici Fall directement, qui met un premier kill ici, sur Mono, le stock de la bombe ici, Kavster qui a failli prendre, une flash de Obling, il faut faire très attention, mais c'est Fall qui va du coup, rééquilibrer les compteurs, on a un avantage, c'est qu'on est plus près du spawn, du côté de cette équipe attaquant, du coup, le Lucio de Mono, reviendra beaucoup plus vite, que la traisseur de Fall, malgré qu'on peut se déplacer rapidement, et du coup, on est obligé d'utiliser la transcendance, dès le début. Et voilà, la remarrage de Rocket, malheureusement, il y a cette transcendance, pour sauver, ça fera le double kill quand même, Obling, je trouve là, il n'enquira pas de kill, malheureusement, Obling, ça y est, on l'a fait tomber, c'était le gros problème, il empêchait Fall qui d'exister, depuis le début, de cette map, de ce side, il est enfin tombé, Obling, enfin, on n'a plus que Mol Bling, Mofling, Mofling, je vais y arriver, un, deux, un, deux, Mofling, donc pour contester sur ce point, et il va tomber, on avait réussi à faire tomber Obling, Obling qui est très chaud sur son McReef, Fall qui est très chaud sur sa Pharah également, mais Obling, il est très chaud sur le counter de Pharah, donc forcément, Fall qui a du mal à exister, vous voyez, en plus, c'est un peu une des pires angulaires de cette équipe, des Oompa l'Oompa, c'est un excellent DPS, et là, Obling, on pense qu'il fait vraiment très bien son travail, de sape de cette Pharah. En effet, ici, on va essayer de défendre très très rapidement, du côté de cette équipe des Cazerlitons, ici, on va défendre sous l'arche, en essayant d'empêcher ce pélote d'avancer au maximum, et on a une bombe, du côté de Sura, qui arrive un petit peu derrière, pour se donner un maximum, elle ne prendra aucun kill, mais au moins, on aura fait reculer cette équipe adverse, complètement mettre le boxon dans cette défense, et avec l'aide de ses DPS, il va permettre ainsi, à son équipe de prendre deux, qui est l'Enixun, qui va peut-être tomber par la suite, il est tout seul, il est un peu isolé, il a empalé Cupster, malgré tout, mais ce ne sera pas suffisant, on va pouvoir faire avancer ce pélote. Oh, Kav dans le back lane, et ben non, désolé, il y a Garbage qui est présent, et il n'aura pas réussi à rez, on aura tenté, mais de cause de Kav, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas, et du coup, on va pouvoir, c'est toujours contesté, un spélote, quand même, Molfi qui a fait une grosse contestation, un gros travail de contest, il va permettre à son équipe, de pouvoir se repaquer, de pouvoir redéfendre assez haut, Léon Palompasse qui a réussi, ça a trouvé la solution également, mais là, ils n'ont pas l'avantage d'ultimate, Léon Palompasse, on a quand même pas mal de ressources, du côté des 14-15. Il faudra faire attention à ce Aynoun, du côté de Obling, s'il arrive à le placer, ça pourrait faire très mal, il faut que Dridro, et Faé jouent avec le décor, pour éviter d'être dans le champ de vision, de ce McCree, déjà en temps normal, il faut l'éviter, mais alors si un Aynoun, c'est la mort assurée, il faut faire donc très très attention, on va utiliser directement, la scène barrière, suivie d'une transcendance, de l'autre côté, Obling qui a été interrompu, dans son Aynoun, par la bombe de Custer, le focus a été très très bien fait ici, mais malgré tout, on est en train de gagner ce teamfight, par la défense ici, Obling qui a été ramené à la vie, et qui s'est du coup débarrassé, de cette Pharah, Molfig, qui s'occupera du coup de Dridro, on n'avancera pas plus loin pour l'instant, Obling c'est ça, qui va envoyer son Aynoun un peu tôt, un peu tôt quand même, ou Kevster qui est caché, il est ambitieux, mais il a ce Zenita qui est juste là, il pourra aller le chercher, il est ambitieux Obling, sur son premier Aynoun, heureusement il a été rez, et Kevster qui avait très bien vu ce Aynoun, qui a envoyé la bombe directement, du coup voilà, on envoie la bombe pour faire tomber Obling, et derrière le rez, pour réinitialiser la bombe, c'est une bonne opération, du côté des Danois, et là c'est parti, attention Fall qui a collé la bombe sur le shield, malheureusement ça ne fera pas de dégâts, et directement la salle de Surya, du côté de la défense ici, pour zoner un maximum, et c'est Surya, du côté de l'attaque, qui prendra le triple kill, avec sa bombe ici, de quoi normalement avancer, beaucoup plus loin ici, on est obligé de s'effondrer, du côté de cette défense, la bombe de Surya, qui est venue faire la surprise, dans les rangs adverses, ici les Cazer Lettans, ici qui s'effondrent, sans pouvoir rien faire, l'ulti, ça c'est le play of the game, et Dredrault qui a remporté son 1v1, face au bling, c'était pas vraiment 1v1, c'était plutôt un 2v1, voire 3v1, et voilà, Dredrault qui est bon, il s'est visé avec sa merci, c'est un merci même qui s'est visé, le KD, on a réussi à coucher seulement Garbage, Garbage qui va être tenu en vie, du coup, est-ce qu'on va contester ce pelot, il me semble que ce pelot, il a 5 cm, qui n'a pas été validé, malheureusement il reste 8 minutes, et faille, voilà, on a forcé les deux ultimates, mais du côté danois, et ce pelot qui va finalement être validé, il restera 2 minutes 30, pour valider la map, on a d'ores et déjà un moins bon timer, que l'équipe danois, en effet ici, mais malgré tout, on est en train de snowball, ici on se montre très très agressif, du côté de cette équipe, des Oompa Loompa, c'est un petit peu leur spécialité, le snowball, une fois que c'est mis en place, et bien il le fait très très bien, faille qu'il va spammer, les sorties du spawn ici, et Nixon qui est un petit peu désolé, avec son Rennar, il faut qu'il fasse attention ici, Suria de nouveau avec sa bombe, ici qui refait un double kill, mais c'est incroyable dans cette game, elle fait toute la différence, ses bombes ici, c'est Diva qui fait un véritable massacre, ici Oblincar a mis à la vie, qui va directement mourir, par la suite, on ne peut pas faire grand chose ici, et on va pouvoir continuer à avancer ce pelot, cependant, on conteste quand même malgré tout, on meurt sur le point, ce qui gagne un petit peu de temps, c'est les secondes qui me manquent. C'est un cap quoi, vous voyez ça Valkyrie quand même, malgré la bombe, et Fouaf, Suria, déjà la 5 kill hors de bombe, qui dit mieux, qui dit mieux, attention Dredro le reste agressif, mais il y avait la bubble pour le protéger, il va prendre cher Dredro, mais il va quand même réussir à tenir, il y a ce stone roll qui est présent, il y a la bombe qui est envoyée, Dredro qui se cache bien, non il a quand même été récupéré pendant le fixe, ça c'est dommage, et derrière Raphaël qui va essayer de le venger, mais Falky directement va le stone down, ça devrait tenir du côté qu'Azer Litton, si si on est en train de faire tomber, un par un, les joueurs de Moupa Lumpas, il ne restera plus qu'une minute, on n'a plus beaucoup de ressources, du côté de la défense, mais du côté de l'attaque, c'est un peu la même chose, on a un petit peu coincé du côté de cette attaque, on ne trouve pas la solution, il ne reste que l'un ou l'autre push, peut-être deux push au grand maximum, si on arrive à se regrouper rapidement, il reste malgré tout deux ultis, dont une bombe de souria, qui pourrait encore une fois, refaire la différence, si elle est bien placée, à voir comment on s'en sort ici, mais si on arrive en over time, on n'aura pas le droit de faire un nouveau push, et donc ce sera au minimum un draw, ou une victoire, pour l'équipe des Cazer Litton, c'est du coup, une possibilité de rester dans cette finale. C'est ça, c'est ça, et allez, Molfik, il va se hop passer par en dessous, dommage, Molfik qui a tenté de passer par en dessous, par le vide, ça n'aura pas passé, il a été un peu trop ambitieux là-dessus, allez, Garbage qui utilise son ultimètre, il se fait ramener dans le tas par l'Enixel, l'Enixel qui n'a plus qu'un HP, et directement là, grenade sur ce Reinhardt, on a la sombra qui a été envoyée par le côté de Ding, là, cette sombra pour tenter de contester un maximum en invisibilité, allez, c'est parti, cette sombra qui va hack, c'est le diva, en plus, c'est le bon hack qu'on a trouvé, allez, Ding, là, avec sa sombra qui essaie de faire le travail, et ici, il faut contester au maximum, il n'en reste qu'une dizaine de secondes, il faut débloquer l'Overtime pour pouvoir avoir un autre push, et ça va être chose faite, l'Overtime qui arrive ici, on ne pourra donc pas avoir un deuxième push, et on arrive à la fin de la map, et on essaye encore de gagner la map Feuille, avec son barrage de roquettes, il va permettre de faire un maximum de dégâts, mais il va tomber juste après, Obling qui est revenu sur Macrior, a réussi à prendre un autre kill ici, encore, on conteste toujours Ding avec sa sombra, on va pouvoir avancer le point, c'est Enixen qui revient pour contester, c'est très très tronné ici, l'Eure a une arcée d'Arnie, ici avec son cadet, il met de redraw au stall, on va prendre le kill, l'EMP maintenant qui est sorti, Surya qui n'était pas hacké, peut quand même utiliser sa bombe, et voilà, c'est vrai, et qu'est-ce qu'il a chargé vite Ding, cette MP là, le soundball de Mono, qui va permettre de maintenir en vie, Surya qui s'est fait coller sa bombe, qui va perdre son mecha, et si, non, il va pas bien contester encore, cette overdrive qui est toujours présente, c'est compliqué, mais Feuille qui est revenu, on a le DPS qui est maintenant présent, non, Fall qui va réussir à le faire tomber, Fall ici qui va tomber, malheureusement, et Nixen sur le Pellon, et Nixen avec son radar, qui peut faire un très gros travail, de zoning, il faut pas quitter le Pellon, allez Ding, attention avec son Junkrat, avec son Bastion, pardon, qui s'est fait coller la bombe dessus, les deux temps, qui sont maintenant présents, sur le point, allez Garbage maintenant, on a la Valkyrie, on a l'après-midi de Garbage, ça devrait pouvoir le faire, on devrait pouvoir zoner, il faut absolument rester sur le point, mais on a Garbage qui est en train de pousser tout le monde, on est en train de revenir à parrain, du côté Kazan Laiton, il faut pas que le team fagne dure trop longtemps, pour le Oompa Loom Pass, on est qu'à 10 cm, de la fin, du Pellon d'ici, et on est toujours en train de contester, on n'abandonne rien, malgré les kills qui s'enchaînent, pour l'équipe des Oompa Loom Pass, on conteste malgré tout, il reste que Falle ici, on va enfin tomber, et enfin, on capture ce point, on égalise le score, c'était long, que c'était long, et laborieux pour cette équipe de Oompa Loom Pass. Que ce fut dur, que ce fut dur, pour nos amis de Kazan Laitons, alors, je ne sais plus, il me semble, qu'en cas de draw, les deux équipes marquent un point, et si c'est le cas, si Oompa Loom Pass arrache le draw, eh bien, il remporterait cette grande finale, il me semble que, que la règle se passe comme ça. Alors là, tu m'en bouche un coin, parce que je, je ne, en fait, ça fait tellement longtemps, qu'on n'a pas eu ce genre de situation, que je ne m'en souviens tout simplement plus, il me semble que c'est ça, parce que tu, tu ne peux pas finir en, tu ne peux pas finir en, en map, il y a une map de tiebreaker, par contre, c'est vrai, c'est vrai que ça veut dire, qu'il y a une map de tiebreaker, il y a une map de tiebreaker, donc après, on a un tiebreaker, mais si, par exemple, dans un match, on a deux draws, et qu'à chaque fois, on n'accorde aucun point, il faudrait faire deux maps de tiebreaker, donc je ne sais pas exactement, essayez d'aller voir les règles, rapidement quand même, mais, il me semble, j'avais déjà regardé, c'est compliqué, ce n'est pas forcément détaillé, en tant que, en tant que les draws, je vais regarder, je vais me renseigner un peu, je vous redis tout de suite. Et directement, on a les compositions, qui se sont formées, et pour le coup, les Oompa Loom Pass, vont changer leur compo, les plus classiques, pour le coup, on a un Torbjorn, Orissa, Junkrat, Fahey, n'aura donc plus, Safara, pour défendre, 2 minutes 37, à tenir, pour le premier, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas, un petit peu abandonné, l'idée de le faire, en changeant la composition, qui marchait le mieux, pour essayer, quelque chose de complètement différent, qui, au final, a très peu de chance, de ne pas marcher. Ok, donc en BO1, ce sera, du coup, on ira sur Lidjank Tower, et ce sera, l'équipe qui remportera, le tout premier side, qui du coup, remportera le point, donc, ça sera, un BO1, de chez BO1, sur Lidjank Tower, et pour l'instant, du coup, les Casern Lidjank Tower, cependant, qui gagne la défense, mais ça va être capé, attention, il faut absolument toucher, le point du côté, de mon palou, passe, il faut un peu toucher, non, on n'a pas touché, du coup, les Casern Lidjank Tower, qui reviennent, dans cette finale, on n'aura pas de tiebreaker, du coup, pas de, pas question de tiebreaker, ici, et au moins, les Casern Lidjank Tower, qui vont faire mieux, qu'une dernière fois, puisqu'ils vont quand même, prendre une map, à ce que mon palou passe, ils écalisent, ils reviennent un peu, etc.